J'utilise deux types de supports. Le premier, c'est une analyse de tâches. Donc ça lui permet de savoir combien de fois on va grimper. Donc on grimpe deux fois et puis on se repose, on grimpe une troisième fois et on a droit à son coca. Donc ça lui permet vraiment de savoir à quel moment il va pouvoir s'arrêter et à quel moment on se repose. Voilà, et maintenant ? Oui, on peut se reposer. Le deuxième support que j'utilise, c'est pour savoir quel genre de prise il doit prendre. C'est-à-dire qu'au départ, il grimpait en utilisant toutes les couleurs et l'étape suivante, c'est qu'il utilise deux types de couleurs. Et puis après, une seule couleur. C'est d'abord une activité qui correspond à son âge. Faire de l'escalade, c'est un loisir qui est fait par énormément de personnes, beaucoup d'adultes. Et ça lui permet aussi, ça lui donne aussi confiance en lui, parce qu'il réalise qu'il peut faire des choses comme d'autres personnes. Et il arrive jusqu'au-dessus. Et donc ça lui a donné, moi je trouve beaucoup de confiance. Je voudrais de coca, s'il vous plaît. Je voudrais combien ? Non, je le dis bien, Julien. Je voudrais de coca, s'il vous plaît, monsieur. Un coca. Un coca. Voilà, c'est parti. Un tourné, merci. Un tourné. Je veux te faire de la télé, c'est quoi ? Un tourné, c'est parti ? Ainsi ? É, c'est parti. On va tout ce que j'ai puits, c'est parti ? Je va faire de la télé. C'est parti. C'est parti. Un tourné, c'est parti. C'est parti qui venait. C'est parti. C'est parti. Je vais le faire en draaie. C'est beaucoup mieux avec l'ambiance. Au début, c'était assez cramé. Il y a aussi peur des paards. C'était difficile pour lui pour le paard. C'était difficile pour lui pour le paard. C'était quand il commençait à rire, c'était pas le paard en c'était un pas de paard. Enkel de paard, c'était un petit peu. C'était un peu plus. C'était un peu plus. C'était un peu plus. C'était un peu plus. Et on a donc, m'a le apparaît à rire. C'était un peu plus. Au début, il était pas très enouillé. C'était un peu plus. Donc, nous étions appris à Seppe quand il était pas fain et quand il était très fain et quand il était en quand il était très fain, par exemple, à l'indrave, qu'il était de stop et que Seppe était aussi. Nous avons aussi commencé à penser à ce que nous faisons le faire pour lui. C'est à l'aider de paardterreines, ça ne va pas vraiment luker. Mais nous faisons ça par simple jeux sur ses niveaux, selon ses interests. Nous avons mis trois bains d'rondres, et nous aurons les penses d'un point, deux, trois points, mais les points sont beaucoup trop abstrages. Nous avons mis en nous avons mis une snoep en en deux trois. Il y en a qu'un tas de balle dans le sac, c'est ce qui est un peu vaut. Ça a été réellement à l'agrici. Seppe, vous pouvez sur la banque? Bravo! Je suis bien. Je vais aller. On va aller marcherter ou aller marcherter? L'erre. Prer. Hop, sappe, je vais aller marcherter. Prima. Il y a vraiment très bien. Il est vraiment open. Il a d'abord très fain de paard. Il a l'a dit qu'un paard peut-être par là-bas, il a qu'il y a déjà fait. Il a très bien rencontré, parce que si il ne va pas, il va vraiment à l'aider. Et aussi, il a qu'il y a dans un paard, il a qu'il y a de mouvement. Il est vraiment vraiment tranquillement. Il ne voit pas les cuisses, pas les rimes, pas les mains sur le visage. La ontspanne est vraiment optimale.